Et salut les viewers, pour ne rien rater aux vidéos que je vous propose, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié, commentez et likez. Merci ! Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle série, ça s'appelle Donjons Zombies Invasion 2, le retour en enfer. J'avais déjà fait la première une saison, où c'est un mode apocalyptique, donc j'ai ma petite maison, il y a les petits zombies là qui vont envahir le monde. Et on est sur un petit modpack, enfin un gros modpack, c'est un modpack que j'ai amélioré, qui s'appelle Apocalypse, et on est avec Lost City, au niveau déco, on va dire, environnement. Je me suis fait une petite maison, déjà, et on a en fait 190 minutes pour devenir fort et battre les zombies qui vont devenir de plus en plus forts. Et dans 190 minutes, en fait, les zombies vont se métamorphoser, enfin il y aura un gros boss, un boss géant, ce sera des mutants zombies, qu'il faudra vaincre. Et si on a réussi, si on réussit à les vaincre, et bien on pourra vaincre l'invasion des zombies. Voilà, c'est le but. On va se donner des quêtes en plus, c'est-à-dire que moi, je voudrais également trouver l'end, et on va dire que l'end, c'est le départ de l'invasion, et donc il va falloir faire une bombe nucléaire pour pouvoir péter le portail de l'end. Voilà, on va dire que les zombies arrivent de là, voilà, on va dire ça, on va faire un petit peu roleplay là-dessus. Voilà, voilà, donc on va commencer de suite. Alors, pour vous dire que les zombies ne meurent pas, vous voyez, vous entendez le bruit qu'ils font, c'est infernal. Les zombies ne meurent pas, ni le jour, ni la nuit, ils deviennent de plus en plus forts chaque jour, et plus rapides. Voilà, et je ne peux pas dormir. Voilà, je peux simplement set mon spawn, ce que j'ai fait. Alors, on a un bouquin, un apocalypse, où on a quelques armes, enfin, ils nous expliquent 2-3 bricoles, mais bon. Voilà, voilà, donc j'ai fait mon set point, et puis, on va commencer. On va commencer donc avec des objectifs. Alors ici, je me suis mis un petit peu les trucs à réaliser, mais bon, on n'a strictement rien. Si, on a ça, le set de départ, on va commencer avec ça, avec une petite épée, ça on va le ranger. Et puis, on a un petit peu de bouffe, on a du pain, on a un petit peu de torche, on a des arbres, ça va falloir que j'aille les planter. On va se prendre une hache, une petite pioche, et on va commencer par essayer de les buter. Parce que, en fait, il faut des armes, il faut des armes assez puissantes, pour pouvoir miner. Donc là, pour l'instant, je suis un peu protégé, un peu. Alors, il ne faut pas crever. Je ne dis pas que je ne recommencerai pas si je ne meurs pas, mais... Voilà, voilà, bon. Il va falloir essayer de trouver des loot, normalement. Ils ne peuvent pas passer, mais on va quand même sécuriser le... Sécuriser. Voilà, on va essayer d'en tuer quelques-uns. Alors, je n'ai pas de magnète. Ça m'aurait intéressé d'avoir une magnète pour pouvoir récupérer les loot qui vont être dehors. On va déjà essayer d'en tuer quelques-uns à l'abri, histoire de récupérer des loot. Parce qu'ils font des lootbags. Ils ont des lootbags qui sont plutôt sympas. Voilà. Donc là, ils sont un peu concentrés sur moi, ils sont un peu vénères, mais ça va se calmer un petit peu quand même. Une fois qu'on aura fait un peu le tri. Le problème, c'est que là, je n'ai pas une épée méga, méga, méga puissante. Merde, j'ai pété la torche. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui les empêche de venir. Donc, pour l'instant, je récupère un lingot de fer. J'ai récupéré un logo de fer. Ok, ok. Il va falloir trouver une astuce pour pouvoir récupérer les loot. Parce que là, ça va être compliqué. Je pense que... J'ai quoi ? J'ai une pioche en pierre. Ah ouais, mais je n'ai pas de bois. Est-ce que j'ai du bois ? Non, je ne pense pas que j'ai du bois là-dedans. Parce qu'en fait... Non, je n'ai que de la terre. Ah, mais j'ai des pousses de chêne. Il faudrait faire pousser du bois. Parce que si je veux me faire des armes... Enfin, des pièces. Parce que là, sortir, ce n'est même pas la peine. On va crever indirect. Ce n'est même pas la peine. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à en tuer quelques-uns. Et que je puisse sortir et récupérer tout ce qui traîne par terre. Surtout qu'il y a des lootbags vachement intéressants. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, ben, ils sont un peu nombreux, on va dire. Donc, je vous montre... Je vais reculer un peu, quand même. Je vous montre un peu où on est. Voilà. On a une petite maison ici. Et voilà, c'est tout. On est tout seul au bout. Je ne sais pas si je vais réussir à en tuer. Il y a une vache. Ah, ben, je n'ai plus de... On va les faire à la hache. Puisque je n'ai plus de pioche. Ah, là, j'ai récupéré un lootbag. Plusieurs, même titan et un basique. On va essayer de voir ce que ça nous propose. Oh, une épée en 16 de damage. Et ça, c'est quoi ça ? Titan Boomerang. Un Boomerang ? Un Boomerang. Ah ouais, on peut les tuer à distance. Par contre, il fait combien de damage, lui ? 11, c'est pas énorme. Donc, on va plutôt prendre l'épée qui sera un peu meilleure que celle que j'ai. On va essayer de faire le tri là-dedans. Histoire d'aller récupérer des loot. Voilà, voilà. Bon. Eh ben, écoutez. On ne va pas perdre de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tuer. Et on se retrouve... Ah, là, 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 de suite. Putain, mais ils ont des arcs. Normalement, il n'y a que des zombies, hein. Mais bon. Oh putain, oh putain. Ils ont... Oh, mais hé. Oh, 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 oh. Mais c'est quoi ça ? Qui c'est qui me tire des... What ? Alors, je peux sauter au-dessus des barrières, normalement. Ah ben non, je ne peux pas. Bon. Euh, pourquoi, pourquoi ? J'ai rien à récupérer ici. J'ai encore récupéré quelques loot bags. Il me faudrait une belle pioche histoire de pouvoir les miner. Ah ben, j'ai une Paxel. Ah, celle-là, elle peut miner, elle est l'UQI. Et j'ai une... Damage++. On va voir. Il faudrait une pioche, hein. Celle-là, elle est... Par contre, il faudrait manger, hein. Parce que si on ne mange pas, je pensais quitter... Euh... Ben, j'ai des carottes. J'ai trois carottes. Ah ben, j'ai du pain. On va prendre le pain. Pour l'instant, il ne pète pas les vitres. Normalement, il ne pète pas les... Enfin, si, ils doivent péter les trucs. Non, je pensais que je pouvais sauter au-dessus, là. Ah oui, je peux. Ok. Je peux. Euh... Je n'ai récupéré pas grand-chose. Un loot bag. Il me donne une petite épée de 8. Ce n'est pas terrible. Alors, par contre, j'aimerais comprendre qui c'est qui me jette des potions, là. Parce que normalement, ils ne sont pas censés faire ça. Attends, est-ce que je ne peux pas les récupérer, les loot, là ? Ah voilà, ils me jettent des potions. Ils ne sont pas censés me jeter des potions. Alors, on va les déplacer là, histoire d'aller là, pour récupérer ce qui traîne ici. Oh, 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 oh. On ressorte par-dessus la barrière. Voilà. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? Il y a encore des loot bagues de merde. Mais bon. Pourquoi ils me jettent des potions ? Ça, je n'avais pas anticipé ça. Normalement, une fois qu'on a pété la vague, on devrait aller mieux. Mais bon, c'est compliqué. Voilà, on va falloir vivre comme ça 190 minutes. Et j'espère que ça va le faire. Voilà. Là, je crois qu'on a pété pas mal. Ça va se calmer un peu, j'espère. Je ne sais pas qui c'est qui me jette des potions, mais il m'énerve. C'est les animaux, ils sont vénères aussi. Est-ce qu'il y en a encore qui arrivent ? Oui, il y en a encore qui arrivent. J'aimerais récupérer tout ce loot. Voilà. Ça se calme un peu. Je ne sais pas si ça se calme un peu la nuit, mais je n'en pense pas. Voilà. On va pouvoir sauter, j'espère, s'il n'y en a pas trop qui arrivent. Voilà. Un peu de calme. Regardez tous ces cœurs en bas. Il y en a encore qui arrivent. Un des petits. Mais ça ne se déplace pas. Enfin, ça ne se vide pas. Plus ça ne va plus, il y en a. Ce que j'aimerais, c'est les déplacer. Venez, venez par ici. Voilà. Venez, venez, venez. Il jette des potions. Je ne sais pas qui c'est, mais... Qu'est-ce qu'on a récupéré de beau ? On va aller voir ça à l'abri. On va aller voir ça à l'abri de suite. Oh, il faut manger. Heureusement, je peux sauter au-dessus des barrières. Voilà. On va essayer de récupérer des choses intéressantes. Ah, ben voilà. Regarde déjà. Des belles chaussures. Ensuite, un beau casque. Fire resistance. Ok. Ensuite, on a 64 de fer, mine de rien. On va récupérer une belle épée encore. Fire damage 20. Ah, ben les meilleures, celles-là. En plus, elle a feeling. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est mieux que rien. Ensuite, oh, ben voilà un petit pantalon. On a Boonsea, les résistances. Ok. Une pioche. Ah, ben voilà. En plus, elle est super lucky. Bon, elle ne fait que 7 de trucs, mais on a une pioche. Ce serait mieux que la pioche en pierre. Ok. Je n'étais pas obligé de la mettre là, mais ce n'est pas grave. On regarde un peu tout ça. Encore une pioche. Fortified. Ok. Voilà, on a une pioche. On va pouvoir éliminer. Ben voilà, encore un casque. Bon, on va garder plutôt l'autre. Ça va, on a récupéré des choses plutôt badass. 11 de damage. Ce n'est pas terrible. On va la mettre de côté. On va ranger tout ça. Ah, une hache. Ah, elle a auto-smelt, celle-là. Elle cuit. Bon, elle va faire cuire les trucs, mais bon, pour une hache, ce n'est pas très intéressant. Enfin, on a un river. Bref. On a 8 de damage. Elle donne de la force. Et hop, un pantalon. J'aurais voulu un plastron. Celui-là, il a Lucky et Aster. Il a Bouncy et Résistance. On va le mettre de côté. Et on va prendre... Ah, encore une pioche. 16. Oui, plutôt sympa, celle-là. J'aurais voulu une qui soit infinie, mais bon. Ça existe. Il y en a des infinites de pioches. Et encore un pantalon qui n'a rien de particulier. Bon, on va ranger tout notre bordel. On va ranger tout ça là-haut pour l'instant. Voilà. Ok. Et on va se reprendre la hache. On va se prendre une autre pioche. Celle-là aussi. Pour l'instant, c'est celle-là la meilleure épée, d'après mes souvenirs. Et on va essayer de, pour ce premier épisode, on va essayer de récupérer encore... Ah, des doutes ! Ils ont passé. Ils sont passés. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont passés. Par où ils passent ? Je ne sais pas. Ah, je suis dans la boue. Je ne sais pas où je suis, mais j'y suis. Je vais casser ça. Parce que sinon, ça ouvre la porte tout seul. Comment ils ont fait pour passer ? Ils sont passés par le toit. Waouh, waouh, waouh. Ah, mais ils arrivent à passer, hein. Hop, 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 hop. On va mourir. Waouh, 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 waouh. Hop, 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 hop. Ok, c'est tendu. Je ne sais pas si on va réussir à survivre. On va les miner. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ça. Une épée, celle-là, j'espère qu'elle est bien. 10 à la force. Bon, on a récupéré des patates, on a de quoi survivre. Et on a un peu de fer On a même un stack de fer Donc ça m'embête tous ces loot qui traînent Mais on n'a pas trop le choix Je ne sais pas si j'ai bien fait les faire rentrer Je pensais que c'était protégé Oui, autre objectif Va être également de Autre objectif Va être également de Comment dire De protéger notre maison Donc on a plein de pièges à réaliser Hop, 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 on se part Là au moins Ils sont piégés Heureusement on a une bonne épée J'aimerais récupérer une pioche plutôt sympa S'il y a possibilité Non, voilà, ils ne rentrent pas Je ne sais pas comment ils font pour rentrer Mais peut-être l'accumulation pour en finir Ils arrivent à passer par-dessus Il y a des paumes en or Comment il fait pour passer ? Ils arrivent par le toit je pense J'ai l'impression qu'ils arrivent de par le toit Ok, là il n'y a rien Il faudrait les empêcher d'arriver Je ne sais pas comment Je prends des risques Je prends des risques Mais il en faut Ok, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Des trucs en cuir Et ça Et encore du fer Ok, encore une pioche Manning speed 13 Bon, ben voilà On va aller miner Et celle-là Dark affinity Bon, voilà On a des trucs On n'a pas de plastron Mais ce n'est pas grave On va pouvoir aller miner tranquille Je vais ranger tout mon bordel Ça Je vais faire cuire Normalement je n'ai pas un four Si j'ai un four En plus il y a du charbon Je vais faire cuire des patates En attendant Des pommes de terre Des pommes de terre Voilà, on a un petit stack ici Voilà Ok Bon Je vais les miner Un petit peu Et puis Et puis on se retrouve Je vais vous montrer quand même Qu'on a une mine à intégrer Et on va avoir un petit peu la paix Au niveau des oreilles Voilà Ok Qu'est-ce qu'on a de beau dans le coffre ? On a du sulfure Voilà On a under dust Etc Parce que bon Le but ça va être de se faire un petit sac à dos Quand même De se faire un transmuteur Vous allez voir tout ça C'est des trucs que je veux faire Et surtout Je vais réaliser Un établi Pour pouvoir Pour pouvoir Comment dire Faire des armes On a la possibilité de faire des pistolets Et tout ça Voilà On va se régaler Faire un magnète Donc pour ça Pour faire un magnète Il faut le magnète Il me faut de l'underpost Perle Et pour ça Il me faut du fer Il me faut des underperles On peut en trouver Vous allez voir Et de la redstone Etc Bon bref Du coup Allons miner Donc normalement J'ai vainmine On va passer par derrière Non on va passer par devant Allez Normalement j'ai vainmine Du coup Là c'est une épée C'est pas terrible Ça c'est quoi ça Parce que bon En fait j'en ai que Bon Voilà J'ai vainmine Normalement Si je fais ça Pouf Voilà Donc On a de la redstone Impeccable Et on a ce qui va m'intéresser Surtout Bon ça c'est la redstone Ok Et du sulfure On va le prendre Ok On va prendre un petit peu Ce qui traîne Du charbon évidemment Déjà du diamant Bon on a pas fortune Mais bon Il va me falloir Énormément de fer Pour pouvoir faire Toutes les Comment dirais-je Pour faire les pièges Les trappes Pour pouvoir protéger la maison Du tanzanite Je sais pas ce que je vais faire avec ça Mais on a du tanzanite Tant mieux Et surtout Voilà De l'under or C'est ce que je voulais vous montrer L'under or permet de faire Des under perles Ou de la poudre Non Ça permet de faire des under perles Normalement Elle est Elle est restée Elle est là Normalement c'est par 4 ou par 6 Oui c'est par 4 Voilà Hop Du coup on a des under perles Voilà Donc après il va falloir qu'on se fasse la magnète Mais Mais bon J'ai l'auto jump Je préfère le garder Même si c'est un peu chiant Des fois Mais Des fois face aux zombies Bon bah c'est un peu compliqué On a du fer là-haut Ouais c'est vrai que c'est un peu bizarre L'auto jump Bref Mais bon Du potassium ça va Pour nous faire des Pour nous faire des Comment on appelle ça Pour nous faire des trucs La bombe nucléaire C'est vrai qu'il va Falloir faire Voilà Encore des under perles Voilà Donc ça c'est intéressant Surtout que l'under or Permet également De réaliser De la gunpowder On aura besoin de beaucoup Voilà Qu'est-ce qu'on a comme genre de minerais On a de l'xp or Qui permet d'avoir de l'xp Voilà Le tanzanite Franchement je sais pas Je vais regarder à quoi il sert C'est dans biomo plenty Ouais il sert à rien Donc je pense pas L'under Ouais ça oui On sait Mais Non le tanzanite Je vais pas le récupérer Parce que bon Ça sert à rien De temps en temps Il y a peut-être des under men Qui peuvent popper C'est le seul truc A cause des A cause de le Du De 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 l'under or Je vais y arriver Ok Bon Allez On avance Il va me falloir aussi Beaucoup de gravier Voilà Pour pouvoir avoir Des silex Ici Il faudrait peut-être Que je me mette Les torches Que je n'ai pas prises Evidemment Mais bon Ça devrait être Plutôt tranquille Sauf si Il y a un Underman Comme je vous avais dit C'est C'est Voilà Il n'y a que ça Qui peut popper A la rigueur On va jeter Un peu Tout Nos pierres Voilà Voilà Bon Bah écoutez Ça fait 18 minutes Ce qu'on va faire C'est que Moi je vais continuer Un petit peu à miner Pour préparer Un peu Le prochain épisode Voilà Voilà On va se mettre Comme ça Donc on va se mettre Bien On va se mettre bien Donc je rappelle Vivre 190 minutes Or 190 minutes Je pense que c'est 3 heures Ah je ne sais pas Oui C'est 3 heures réelles 6, 12, 18 3 heures réelles De vidéos Donc je pense Donc Bah ça fera 6 vidéos Peut-être 7 vidéos J'en sais rien Si on arrive à survivre Jusque là Voilà Donc là Et puis on aura Pas mal d'objectifs Je vous les rappelle Donc La survie Des 190 minutes Pour affronter Les géants Les mutants zombies Qui arriveront Automatiquement Réaliser de la TNT Le nucléaire Je vais vous le montrer Ça s'appelle TNT Voilà C'est réalisé Elle est ici Je crois La nucléaire Le truc pour Bon je ne sais plus Où elle est Elle est là Quelque part Bon bref C'est de la TNT Qui Parce que Avec le nature Qu'on passe Il va falloir Qu'on trouve L'end Faire péter Le portail Avant Il y a des météorites Qui tombent Aussi Il va falloir Localiser Certaines météorites Vous verrez Il y a ces objectifs Là à réaliser Parce qu'on a Beaucoup d'XP J'aimerais le garder Il va falloir Devenir plus fort Ça c'est pour Stocker l'XP Mais il faut une émeraude Pour avoir l'émeraude Il faut de l'underperle Et une paume Parce que je ne sais pas On va se faire Des boucliers Non c'est la boussole De l'end Qu'il va falloir faire Enfin Il va falloir se faire Lucille Lucille Ce n'est pas grand chose A faire Mais c'est sympa Se faire des armes à feu J'aimerais La méga torche Voilà Quelques petits objectifs Et surtout L'objectif principal Ce sera de survivre Voilà Bon j'espère que ce premier épisode Vous aura plu Là je vais éliminer Et puis on se donne Rendez-vous Pour le prochain épisode Allez A plus les amis Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz